On est d'accord qu'il était peut-être un petit peu trop tôt pour venir aux arrangées du Gokan. C'est pour ça qu'on donne rendez-vous ce soir. Aujourd'hui, nous sommes avec Angelo et Patrick, les gérants du célèbre bar Les Arrangées du Gokan, à qui nous avons le plaisir de remettre le trophée du meilleur bar de Metz pour cette année 2017. Angelo, on a remerci à Metz Today de cette reconnaissance et de ce trophée qu'on accepte à grand plaisir. J'imagine que pour vous, c'est une grande fierté. Oui, on tient surtout à remercier tous les clients et peut-être futurs clients qui ont aussi découvert notre établissement à travers ce concours. Et puis aussi à tous les participants, tous nos confrères, d'autres bars qu'on salue au passage, qui ont joué le jeu. Et voilà, donc on est très contents et on est vraiment ravis d'avoir gagné ce trophée. Donc Angelo, Patrick, comment est venue l'idée de ce bar ? Racontez-nous un peu la jeunesse de cette belle histoire qui dure maintenant depuis presque six ans. C'est déjà une rencontre avec Patrick. On s'est connu peu de temps avant ce projet. C'est une histoire d'amitié qui a débuté. Et surtout, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait une passion commune. C'était les roms arrangés. Il en faisait, j'en faisais. Et un jour, on s'était dit, pourquoi pas le proposer et en faire un bar. Voilà, c'est vrai que c'était un réel pari. Parce qu'à l'époque, le rhum n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On était plus sur un alcool un petit peu... qui était un peu boudé par le français en général. Mais aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ça a pris de l'ampleur. On en est ravis. On a de plus en plus de nouvelles personnes qui s'intéressent au rhum. Et donc des gens qui apprécient forcément le bar et l'endroit. Donc, on est ravis. On a tout simplement une gamme qui s'est étoffée. On n'est plus cantonnés seulement aux rhum dits des Dom Tom. Qui sont aussi des rhum, d'excellents rhum, mais des rhum souvent très puissants, très forts en alcool. On a des rhum, disons, d'Amérique du Sud, de Caraïbes et d'autres endroits du reste du monde qui sont arrivés, qui sont plus sucrés, plus portés sur la gourmandise, sur le côté un peu pâtissier même des fois. Et donc, du coup, forcément, qui plaît au plus grand nombre. On aime tous le sucre. On aime tous les côtés un petit peu gourmands. Et on commence tous par ce genre de spiritueux. Et puis après, finalement, le palais évolue et on va vers d'autres choses. C'est en effet très, très compliqué à le dire. Mais beaucoup. Beaucoup trop pour les fois de nos clients. La bonne nouvelle qu'on voulait vous annoncer et profiter de ce support média pour le faire avec Patrick, c'est que nous avons signé notre première franchise à Nancy. Donc, d'ici, avant le printemps, il y aura un arrangé du local Nancy qui ouvrira ses portes. Voilà. Donc, on est content. C'est une belle évolution dans notre parcours pour l'enseigne. On espère qu'il y en aura d'autres. Et du coup, on attend tous les Nancy dans notre nouvelle adresse qui ouvrira juste avant le printemps. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada